Nous allons traiter du Père Goriot qui est un roman de Balzac, roman du 19e siècle et plus précisément de la première moitié du 19e siècle puisque ce roman est publié en 1835. C'est un roman, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un récit assez long, de plusieurs centaines de pages et qui s'inscrit dans le mouvement réaliste. Le mouvement réaliste, c'est un mouvement littéraire qui naît au 19e siècle et qui s'oppose au romantisme, en ce que le romantisme prône une certaine idéalisation de la vie, en fait on fait de la vie un roman, alors que le réalisme tend à décrire la réalité, à s'indexer sur ce qui se passe vraiment pour raconter des histoires qui soient vraisemblables et qui puissent nous enseigner sur ce qu'est la vie et ce qu'est la société et ce qu'est la réalité des temps. Alors honoré de Balzac, sa particule, je vous l'indique entre parenthèses, parce qu'il a obtenu son titre de noblesse à la fin de sa vie. Donc il est né comme étant honoré Balzac et il est mort en étant honoré de Balzac. Alors c'est bien sûr un écrivain mais c'est aussi, et ça on le sait parfois moins, un homme non pas d'entreprise ou d'affaires mais on va dire entreprenant parce qu'il a souvent essayé de monter des affaires pour pouvoir faire fortune et être délivré du souci de gagner sa vie en écrivant pour pouvoir écrire un peu plus librement en fait. Il a notamment lancé une affaire d'imprimerie au début de sa vie mais c'est qu'une parmi plein d'entreprises qu'il a lancé et souvent il alternait fortune et banqueroute. En tout cas ce que nous on va retenir c'est qu'il est l'auteur de la comédie humaine qui est une grande fresque romanesque de plusieurs romans dans lequel on trouve des personnages récurrents, c'est-à-dire qui apparaissent dans un roman mais aussi dans d'autres romans de la série. C'est un modèle qui sera d'ailleurs repris par Zola dans les Rougons Maca. Alors les moments clés de ce roman, alors je vous indique en fait deux moments clés ici, le dîner de Rastignac et l'enterrement du père Goriot qui sont situés respectivement au début et à la fin du roman. On appelle, je vous le rappelle ces moments, l'incipite pour le début du roman, l'expliquite pour la fin du roman. Alors dans l'incipite on rencontre le personnage de Rastignac qui est un jeune provincial monté à Paris et qui vient loger chez la mère Wauquiez qui tient une pension, ça se faisait souvent au 19ème siècle, c'est-à-dire qu'elle héberge plusieurs personnes et qu'elle leur loue des chambres et elle leur propose un dîner dans la salle à manger commune. Ce dîner de Rastignac à la pension Wauquiez il est important parce qu'il nous présente tous les personnages de manière très efficace en quelques pages et surtout dès le début du roman. Donc on est initié comme Rastignac à une réalité qu'on ne connaissait pas et on rencontre plusieurs personnages qui vont devenir clés en fait dans la suite du roman. L'autre élément important qui se situe plutôt à la fin c'est la mort du père Goriot, le père Goriot étant un pensionnaire de la mère Wauquiez, mort du père Goriot à laquelle assiste Rastignac et à laquelle n'assistent pas les deux filles du père Goriot qui l'aiment pourtant et perdument et pour lesquels il a sacrifié toute sa fortune. Et enfin enterrement du père Goriot qui se fait là encore à l'absence de ses filles et auquel assiste Rastignac. C'est Rastignac qui va payer le croque-mort notamment. Et c'est cet enterrement qui fonde le désir de vengeance de Rastignac et qui lui fait comprendre l'inhumanité de la société de son époque. Il décide donc de devenir un ambitieux, quelqu'un qui va grimper dans les échelons de la société. Et il va se rendre à un dîner chez la fille du père Goriot qui est mariée à un riche manquier. Donc on commence par un dîner et on finit par la perspective d'un dîner. Donc le roman se construit comme une boucle. Ça c'est aussi un terme littéral que vous pouvez utiliser. Concernant les thématiques importantes de ce roman, d'abord la notion d'héroïsme romanesque. Ici on a un héros Rastignac, Eugène de Rastignac, qui est naïf au départ et puis qui perd sa naïveté au fur et à mesure des événements qu'il se présente sur son chemin. Donc en ce terme, à quel moment devient-il héroïque ? Est-ce que c'est dans le fait qu'il veuille prendre la défense du père Goriot pendant tout le roman ? Est-ce que c'est dans sa volonté de se venger de cette inhumanité des filles du père Goriot et de la société en général ? Donc on peut se poser la question de qu'est-ce qu'un héros de roman ? Par ailleurs c'est un roman d'initiation puisque justement, comme je vous l'ai dit, le héros perd ses illusions et de naïf devient non pas cynique mais en tout cas averti et lucide. Et puis le thème de l'argent et de l'amour, ou plutôt le thème de l'amour intéressé ou désintéressé, c'est un thème qui revient très souvent chez Balzac et notamment ici qui est en fait au cœur de l'intrigue. Une citation que vous pouvez retenir, c'est la phrase que prononce Rastignac à la fin de l'enterrement du père Goriot lorsqu'il surplombe Paris, ils sont au cimetière du père Lachaise et donc ils ont une vue plongeante sur tout Paris et il domine cette ville en disant à nous deux maintenant, en relevant en fait le défi que vient de lui proposer la ville par la mort et l'enterrement sinistre et solitaire de cet homme auquel il était attaché. Et puis en bonus, vous pouvez là encore regarder la manière dont ce roman a été mis en image par Jean-Alain Vérague avec dans le rôle du père Goriot Charles Aznavour. Vous pourrez ainsi apprécier la fidélité de l'adaptation ou l'infidélité si vous êtes des lecteurs suffisamment scrupuleux. Et puis surtout vous rendre compte de ce que c'est qu'une pension à l'époque au XIXe siècle et qu'est-ce que ça signifie dans la manière dont la vie sociale est organisée au XIXe siècle.